Bonjour, mon nom c'est Stéphanie Duloux, je suis directrice générale et associée chez Excellus. Alors qu'est-ce que c'est Excellus ? Nous sommes un éditeur de télémédecine pour les professionnels de santé basé à Bordeaux. C'est une société qui a été cofondée en 2014 par Louis Rouxelles, médecin urgentiste et Xavier Morin qui est ingénieur spécialisé en UX design. Nous sommes connus pour éditer la première plateforme de télémédecine d'urgence en France qui s'est également développée sur la téléconsultation et la téléexpertise et qui s'appelle Nomadic. Donc Nomadic aujourd'hui c'est plusieurs milliers de professionnels de santé équipés, des structures de soins comme des établissements médico-sociaux, des EHPAD, des femmes, des MAS. 20% des SAMU en France qui sont connectés et qui nous utilisent. Et puis une plateforme mobile ouverte sur des interop avec des dossiers patients informatisés, des dispositifs médicaux connectés et des plateformes régionales de santé. La collaboration entre Excellus et Alpha Diab a démarré à la genèse du projet en fait puisque depuis le début la plateforme Nomadic source des dispositifs médicaux sur des critères très précis qui sont d'abord la qualité, l'usage il faut que ce soit des dispositifs médicaux évidemment minimum norme CE, classe 2A qui est un minimum pour nous et qui soit éprouvée par les professionnels de santé utilisés sur le terrain. Donc très vite la gamme Fora est venue comme une évidence sur des dispositifs médicaux comme le glucomètre, le tensiomètre. On a eu deux gammes de thermomètres que ce soit en urgence donc sur un usage où on transmet des paramètres vitaux au SAMU ou dans de la téléconsultation, de la téléexpertise programmée notamment le glucomètre très utile sur le programmé. Nous avons donc démarré la collaboration avec Alpha Diab depuis 2016. On est très contents de la gamme, très peu de retours et de difficultés à déployer ces dispositifs médicaux. L'avantage pour le patient aujourd'hui, il se mesure à différents niveaux. Déjà par rapport aux soins et l'expérience de télémédecine que le patient vit avec le professionnel de santé, les dispositifs médicaux permettent d'aller un petit peu plus vite dans l'examen. C'est-à-dire que ça limite le temps de ressaisie qui peut aussi être un moment d'erreur. Et bien évidemment dans un usage de télémédecine, c'est l'idée de pouvoir transmettre tout le bilan du patient donc d'aller au-delà d'une simple visio de téléconsultation mais bien d'enrichir l'examen clinique qui est fait et du coup in fine d'accélérer la prise de décision ou l'orientation médicale du médecin à distance qui va recevoir toutes ces constantes enrichies des captations faites par les dispositifs médicaux. Donc c'est un bénéfice que nous on mesure par des études cliniques. On a des équipes médicales notamment au CHU de Poitiers qui a permis de montrer comment par exemple l'usage en urgence permet d'accélérer et de changer la prise de décision médicale Donc dans les perspectives aujourd'hui sur la plateforme Nomadic, on est en train de réfléchir à travailler beaucoup plus sur le lien ville-hôpital et notamment le besoin qu'ont les GHT de travailler des filières de soins autour du plan régional et des priorités de soins à distance. Nous avons équipé dans ce cadre-là les GHT du département de Charente-Maritime sur plusieurs filières de soins dont la diabétologie en lien avec des établissements médicaux sociaux et aussi des établissements périphériques comme les centres pénitentiaires et on compte développer beaucoup ces axes-là sur de la télémédecine augmentée par des dispositifs médicaux de qualité.